Écoutez, je suis maire de la plus grande commune de la région de Matam. Avec ses 60 villages, ses 83 000 habitants, ses 25 000 électeurs. Nous sommes la première commune en nombre d'habitants, en superficie, en nombre d'électeurs. Et nous sommes, série sur le gâteau, la commune d'origine de M. le Président de la République Macky Salle. Et nous avons toujours été la première commune aussi, depuis toujours, en termes de résultats pour le Président Macky Salle. Aujourd'hui, le groupe Hayo emploie à peu près 120 personnes. Et c'est le seul groupe, au niveau de la région de Matam, je parle sous le contrôle des services fiscaux. En tout cas, groupe régional existant ici, exerçant ici, qui est affilié, qui paye la TVA. Nous sommes les seuls. Nous payons la TVA, nous payons tous les impôts, nous payons les impôts hôteliers, nous payons à la mairie. Et vraiment, c'est une satisfaction pour nous, parce que nous produisons de la valeur ajoutée pour l'ensemble de la population. Et quand vous voyez un groupe à l'intérieur de notre pays qui emploie 120 personnes, alors ça, c'est pas parce que c'est moi qui l'ai initié, mais je peux dire bravo au groupe Hayo, bravo à l'ensemble du personnel du groupe Hayo, qui emploie tous les Sénégalais de tous les horizons et de toutes les formations, j'allais dire, possibles, parce que vous avez ici des cadres, vous avez des bacs plus 6, vous avez des bacs plus 7, vous avez aussi des bacs moins 10, vous avez des gens aussi qui sont formés sur place et qui travaillent. Et nous n'avons importé, j'allais dire, en tout cas, excusez-moi du terme, aucune ressource humaine en dehors de la région. Tous ces gens-là travaillent ici, sont originaires d'ici et c'est vraiment bien géré. Et c'est des emplois vraiment légaux qui payent tout et puis c'est vraiment, je ne parle même pas d'autres emplois indirectement créés par le groupe Hayo.